Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Nous, on veut l'autodétermination du peuple corse, c'est-à-dire c'est le peuple corse qui fera son choix. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsenis. Ses assassins ne lui ont laissé aucune chance. Trois balles dans la tête de calibre 9mm tirées dans le dos. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, Yvan colonna une tragédie corse, les deux premiers épisodes de notre podcast en quatre épisodes. Oui, la trajectoire de ce berger corse qui aspirait à vivre tranquillement sur son île et qui est devenu l'homme le plus recherché de France après avoir assassiné un préfet. Cela faisait des années qu'on n'avait plus parlé de lui. Le mercredi 2 mars 2022, il est environ 14 heures quand l'information tombe. L'assassin du préfet Erignac a été agressé dans la salle de sport de la prison d'Arles. Yvan Colonna, 61 ans, a été victime d'une très violente agression dans sa prison de Arles par un co-détenu. Il a été étranglé à main nue, puis étouffé avec un sac plastique dans la salle de sport du centre pénitentiaire. L'un des détenus les plus connus de France, Yvan Colonna, est ce soir entre la vie et la mort. Yvan Colonna est incarcéré depuis 19 ans pour avoir tué en Corse le préfet Claude Erignac en 1998. Gravement atteint, il a été transporté à l'hôpital nord de Marseille. L'état du militant indépendantiste est stable, mais on ne peut pas assurer qu'il s'en sortira. En quelques heures, l'île de beauté s'enflamme. La façade du palais de justice calcinée à Ajaccio. Oui, ce sont des manifestations qui ont encore dégénéré hier soir à Ajaccio, mais aussi à Bastia et Calvi faisant au moins 40 blessés. À Ajaccio, la préfecture est attaquée. Le palais de justice incendié. Les jours qui suivent, jusqu'à 15 000 manifestants défilent en Corse. Les nationalistes se mobilisent. Ils exigent la vérité et la justice sur cette tentative d'assassinant. Écrit en langue corse sur cette banderole, état français assassin. La violence et la colère, en sommeil depuis plusieurs années, ont été réveillés. Jette projectile, gaz lacrymogène. Il est environ 20 heures pendant la manifestation dégénérée. Situation toujours tendue en Corse, où des lycéens se rassemblent ce matin après les violences d'hier soir. L'histoire d'Yvan Colonna commence six décennies plus tôt, le jeudi 7 avril 1960. La France est gouvernée par le premier président de la Vème République, Charles de Gaulle. Elle se remet doucement de la Seconde Guerre mondiale et goûte enfin au calme. Ce jour-là, en Corse, à Ajaccio, les Colonna accueillent Yvan, le deuxième enfant d'une fratrie qui en comptera trois. Nom corse comme papa, prénom breton comme maman. Jean-Hugues et Cécile Colonna, ses parents, se sont rencontrés quelques années plus tôt, lors d'un stage de plongée. Tous les deux sont profs de gym et ils vivent à Ajaccio la vie classique de la bourgeoisie locale, composée d'activités sportives, de balades au soleil et de bains de mer. L'enfance d'Yvan Colonna est heureuse et sans histoire. La famille est unie. Christine, Yvan et Stéphane, les trois frères et sœurs, s'entendent très bien. A l'été 1975, Yvan Colonna a 15 ans et il découvre pour la première fois des images d'insurrection. Ça se passe sur la côte est de Lille, au sud de Bastia, à Aléria. Des militants autonomistes occupent une cave viticole. Paris décide d'intervenir. Le ministre de l'Intérieur envoie sur place des blindés, des hélicoptères et 1200 hommes casqués. Rébellion autonomiste en Corse. 50 agriculteurs armés de fusils de chasse occupent toujours à Aléria, la cave viticole d'un pied noir, Henri de Peille. Le gouvernement a envoyé 13 escadrons de gendarmerie en renfort sur place. Ce combat n'a pas pour vocation un quelconque séparatisme ou une atteinte aux institutions ou une dénaturation de notre lutte. Il n'y a pas d'esprit de provocation, il y a simplement la volonté affirmée d'élargir la lutte pour la corcisation des emplois, la défense de l'identité culturelle, la charte de retour des exilés. L'opération se termine en bain de sang. Deux gendarmes sont tués et un militant est grievement blessé. Ce coup de force est l'acte fondateur du nationalisme corse. Et pour l'adolescent Ivan Colonna, il plante la première graine de ce qui deviendra sa cause. Damien, Ivan Colonna suit ces événements depuis la maison familiale de Cargez, un lieu qui va beaucoup compter pour lui. Vous savez, les Corses, ils ont toujours un village d'attache. Qu'ils habitent à Jaxio, Bastia ou qu'ils habitent sur le continent, ils gardent toujours beaucoup d'intérêt, beaucoup d'affection pour leur village d'attache. Cargez, c'est le berceau de la famille Colonna, donc le berceau aussi d'Ivan. Alors, Cargez, c'est un village qui est au nord d'Ajaccio, à peu près à une heure de route. C'est juste à côté des Calongues de Piana. Et Cargez, c'est vraiment le petit village corse avec ses rues escarpées, sa place du village, très peu d'habitants l'hiver et en dehors de l'été. Et puis, Cargez, c'est une ville qui tient sa particularité de la présence de deux églises qui se font face d'ailleurs. Elles sont toutes les deux sur un promontoire rocheux. Il y en a une qui est de rite latin et l'autre qui est de rite grecque. Parce qu'en réalité, Cargez a une histoire avec les grecs, des immigrés grecs qui sont venus s'installer, qui ont presque fondé Cargez quelques siècles auparavant. Donc, il y a toujours cette double identité à Cargez, à la fois latine et à la fois grecque. À partir de l'été 1975, donc, Ivan Colonna commence à militer. Oui, parce que comme beaucoup d'adolescents ou de jeunes de son âge, il y a une sorte de fascination par rapport à ce qui vient de se passer à Alleria. Cet acte, la mort de gendarmes, cette espèce de siège qui a tenu pendant plusieurs jours, ça devient une espèce de référence pour les jeunes. Et c'est un peu l'acte de naissance, comme vous l'avez dit, de l'indépendantisme corse. Ce n'est pas du tout dans cette idéologie-là que les enfants Colonna ont été élevés. Alors, pas du tout, effectivement. Le papa, lui, c'est un militant socialiste de la première heure, un républicain. La maman, elle est communiste. Il n'y a aucun militantisme indépendantiste dans la famille. En revanche, il y a toujours quand même une identité assez forte. Son père, on l'a dit, il est Corses, le berceau, ses Carges. Sa maman, elle, elle était bretonne. Et elle dira, d'ailleurs, dans une interview au Monde plus tard, qu'Ivan était le plus breton de ses enfants. Elle va raconter aussi comment il avait piqué dans la bibliothèque familiale le livre « Comment peut-on être breton » de Morvan-le-Besque. Cette vie corse s'arrête soudainement, un an plus tard. En 1976, Ivan Colonna a 16 ans et il doit suivre ses parents qui quittent l'île pour les Alpes-Maritimes. Son père se rêve député et c'est à Nice qu'il espère être élu. Et détrôner au passage l'indéboulonnable député maire de droite, Jacques Médecin. Installés dans la baie des Anges, les Colonna investissent une grande villa dans laquelle les enfants réunissent les autres jeunes Corses exilés. Et ils sont nombreux. Et pour cause, il n'y a pas, à ce moment-là, d'université sur l'île et beaucoup d'étudiants atterrissent ici. À la fac, où Ivan a entamé des études pour devenir prof de sport comme ses parents, on parle beaucoup Corse. On y parle du pays qui manque tant et de cette agitation politique qui grandit. Avec Christine, sa grande sœur, et Stéphane, son petit frère, Ivan interroge les projets du gouvernement pour la Corse, qu'il qualifie de coloniaux, et défie, avec un certain plaisir, les idéaux paternels. De l'autre côté de la Méditerranée, le Front de Libération Nationale Corse, le FLNC, commence à se faire connaître. Ce mouvement clandestin, qui a émergé dans la foulée des événements d'Alleria, mène des actions coup de poing. À Paris, on évoque un problème Corse. Et depuis la villa de Nice, Christine, Ivan et Stéphane suivent son évolution avec attention. Les parents et les trois enfants retournent souvent en vacances dans le fief familial de Cargez, en Corse du Sud. Dans le petit village, la famille Colonna voit arriver l'un des premiers Club Med. Pour eux, comme pour les autres locaux, c'est une catastrophe. Les touristes débarquent par quarts entiers pour vivre en vase clos et ne consommer que des produits emportés. Ce changement de décor offre à Ivan Colonna l'occasion de perpétrer son premier acte militant. En 1977, le Club Med est victime d'un attentat à l'explosif. Et c'est sur ces murs tout juste remis en état que le jeune homme écrit « Le peuple français doit soutenir le peuple corse dans sa lutte de libération nationale. » À l'été 1981, la gauche vient de prendre le pouvoir en France. Colonna Paire, lui, a gagné son bras de fer contre Jacques Médecins. Il est enfin député des Alpes-Maritimes. Après le traditionnel était en Corse du Sud, les trois enfants Colonna décident de ne pas revenir à Nice. Ivan ne sera pas prof d'EPS. Il veut rester dans son village. Après un service militaire aux pompiers de Paris, il s'installe, ou plutôt se réinstalle, à Cargèze. Il a 21 ans. Il refuse un petit boulot de surveillant dans un établissement scolaire, fait un peu le maître nageur sur les plages et encadre les jeunes du club de foot local. C'est là qu'il rencontre Alexandre Alessandri, qui anime le club de tir à l'arc de Cargèze. Les deux hommes nourrissent un même rêve, celui de devenir berger. Ils se lancent. Ils achètent une centaine de bêtes et construisent leur propre bergerie, pierre après pierre. La montagne, le maquis, la solitude, le silence. Ivan Colonna semble heureux. Damien, dans les années 80, Cargèze tient une place particulière en Corse. C'est un village qui est à la fois décrit comme un foyer important du nationalisme naissant et combattant qui se déroule sur l'île. Mais c'est aussi le village où a été créée une organisation anti-nationaliste, elle, qui s'appelait Corse Française Républicaine. Donc on peut imaginer que dans ce petit village qui compte quelques centaines d'habitants hors saison, il y a des disputes, parce qu'on ne pense pas à la même chose. Mais c'est dans ce creuset que vont effectivement grandir Ivan Colonna, sa soeur et son frère. Même si Ivan Colonna vit désormais un peu retiré du monde, il n'arrête pas de militer. Oui, pas du tout. Son nom va même figurer sur une liste nationaliste Corse pour les élections municipales à Cargèze en 1983. Il est d'ailleurs avec sa soeur sur cette liste. Donc à partir de ce moment-là, non seulement il va avoir une activité politique, c'est-à-dire une activité publique ouverte de nationalistes, mais on va aussi commencer à parler de Colonna et d'Ivan Colonna dans les rangs des services de renseignement français. Ivan Colonna, jeune nationaliste, détaille son projet politique pour l'émission Dimanche Magazine, diffusée sur La Deux, le 25 septembre 1983. Nous, on veut l'autodétermination du peuple corse, c'est-à-dire faire en sorte que le peuple corse ne soit plus en situation coloniale à tous les niveaux. C'est le peuple corse qui fera son choix, à savoir indépendance ou autonomie ou statut quo. Il milite tellement que son propre père demande au préfet de l'époque, Robert Broussard, de lui faire remonter toutes les informations concernant ses enfants. Oui, parce que son père, il est député, il a donc une fonction assez importante, il n'a pas tellement envie que son nom soit mêlé aux activités potentiellement illégales de ses enfants. Donc effectivement, il va demander à ce qu'on le renseigne s'il y a des choses qui se passent. Son fils Ivan n'est pas le leader des indépendantistes et déposeurs de bombes locaux, mais le nom revient quand même souvent, on l'a dit, aux oreilles des policiers et des services de renseignement. Il va d'ailleurs être entendu plusieurs fois dans plusieurs procédures qui concernent des actions clandestines qui sont attribuées directement au FLNC. L'événement le plus saillant sans doute, c'est qu'on va quand même un jour retrouver dans un puits de la propriété familiale à Cargèze, des munitions et une panoplie qui est assez peu ambiguë, qui est la panoplie un peu du poseur de bombes type Corse. Il va être arrêté, Ivan, entendu, mais à chaque fois, il va être immanquablement relâché et ça, ça va durer des années. Vous venez d'écouter le premier de nos quatre épisodes consacrés à Ivan Colonna, suite de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.